Cette vidéo a pour objectif de compléter la fiche animation Créer une couverture de Livret à réalité augmentée en vous montrant quels outils utiliser et comment procéder. Dans un premier temps, nous allons utiliser l'outil Canva en ligne qui permet de créer un GIF animé. Pour cela rendez-vous page 2 dans la rubrique ressources en cliquant sur le lien directement. Votre navigateur s'ouvrira vous amenant sur la page de Canva. Je vous conseille de vous créer un compte au préalable et de vous identifier de façon à ce que vous puissiez retrouver vos projets enregistrés. Cliquez sur Créer un GIF gratuit. La zone de travail s'ouvre. Vous retrouvez sur la gauche la barre d'outils qui vous servira à importer depuis votre ordinateur l'image déclencheur qui est au format JPEG. Pour l'exercice, nous allons utiliser le lauréat Priado 2022-2023 dont le titre s'intitule « L'arpenteuse de rêve d'Estelle Faye ». Je vous conseille sans votre prénom si vous êtes plusieurs à participer au projet. Vous retrouverez votre projet enregistré ici si vous souhaitez le poursuivre et que vous n'avez pas eu le temps de le terminer au cours de la séance. Pendant ce temps, notre image est complètement téléchargée. Pour l'insérer dans votre zone de travail, il suffit de la déplacer et glisser et de l'ajuster à la taille que vous le souhaitez. Lorsque vous voyez apparaître un cadre violet autour, cela confirme que vous avez bien sélectionné cet objet et que c'est sur celui-ci que vous intervenez. Des repères violets apparaissent également et vous montrent où se situe l'élément dans votre page. Là, nous sommes bien au milieu. À présent, nous allons chercher à y insérer des éléments pour créer de l'animation. Comment procéder ? Vous cliquez sur « éléments ». Dans la zone de recherche, vous inscrivez l'élément que vous souhaitez. Donc là, on va mettre « l'une ». J'attire votre attention sur le fait que certaines illustrations ont des petits logos en bas à droite, ce qui indique, quand il y a des petites couronnes, que l'image n'est pas gratuite. Elle est payante ou uniquement accessible en premium. Donc faites bien attention quand vous le sélectionnez. Je vous conseille également, pour diminuer le choix et de façon à ce que l'image corresponde vraiment au type d'iconographie, à l'esthétique de la couverture, de sélectionner. Ici, les illustrations seront plus pertinentes. Je vais choisir cette lune et pour la déposer sur mon image, je fais un déplacé glissé à nouveau. Je vais essayer de la rendre translucide. Donc je vais vous montrer comment faire. Quand vous avez inséré un élément, une nouvelle barre d'outils s'affiche en haut, vous proposant différentes options. C'est ici que vous allez pouvoir jouer sur la transparence. Donc, on va la faire apparaître. Pour cela, on la rend d'abord invisible. Et ensuite, on va dupliquer l'image pour créer petit à petit une illusion d'apparence. Il est important de bien choisir la durée de l'image qui s'affichera. En général, lors d'un dessin animé, image par image, il y a 24 images par seconde. Ici, on se contentera d'une image par seconde. Ce sera un peu plus lent, mais il y aura quand même une idée d'animation, de mouvement. Donc, c'est cette image que je vais dupliquer. Faites bien attention à bien dupliquer à partir de la page, ici, en utilisant les trois petits points dans l'encart violet. Et non ici, puisque si je clique, ajouter une page, on m'ajoute une page vierge, ce qui ne correspond pas à ce que l'on veut faire. Donc, on peut la supprimer en utilisant le menu contextuel avec le clic droit. Voilà. Je reviens bien sur cette page ici. L'encadré violet me le confirme. Je ne suis pas sur la première page, mais bien sur la deuxième que j'ai dupliquée. Je reclique sur la lune et cette fois-ci la rend un petit peu plus visible, donc moins transparente, pour donner l'impression qu'elle apparaît progressivement. Je peux faire autant d'étapes que je le souhaite. En fait, ici, je vais me contenter d'en faire deux ou trois de façon... Vous aurez compris le principe de l'exercice. Pour insérer d'autres éléments, on peut également... choisir des GIF. Dans ce cas-là, il faudra modifier la durée d'animation pour avoir le temps de l'avoir défilé. Comme tout à l'heure, on choisit illustration. Il y a beaucoup de choix. On peut y passer beaucoup de temps. Pour plus de confort, vous pouvez aussi utiliser le curseur en bas, de façon à agrandir votre zone de travail et pouvoir mieux paramétrer. ajuster comme vous le souhaitez pour pouvoir travailler plus facilement. Vous pouvez également, sur chaque objet que vous intégrez, modifier sa position, sa rotation, comme ceci. Et donc, comme je vous le précisais, il vaut mieux augmenter légèrement la durée de façon à voir correctement l'animation. Les étoiles scintillées. Et on tape entrée. Nous avons intégré deux éléments. On peut en rajouter encore un petit dernier, voire beaucoup plus, histoire que vous compreniez tout le potentiel de l'outil. Donc là, brume, en gif également, illustration. Ces cheminées-là m'intéressent. Ici. Hop. Je vais créer l'illusion de fumée qui en sort. Hop. On réduit. Et on le déplace. Voilà. On juxtapose. Et on peut en choisir une autre. ou copier-coller. Clique droit. Dupliquer. Et la mettre d'une taille différente pour avoir l'impression qu'il s'agit d'une autre fumée. peut être plus petite. Voilà. Pensez aussi à dupliquer à chaque fois. Regardez bien où se situe votre curseur si vous voulez regarder en intégralité l'animation. Si le projet vous convient, vous allez pouvoir l'exporter en cliquant sur Partager, puis sur Télécharger. Bien choisir ici le format GIF, vérifiez que toutes les pages seront bien exportées et cliquez sur Télécharger. Ça peut prendre quelques instants. J'ai oublié de vous montrer qu'on pouvait aussi ajouter du texte si vous souhaitez signer votre création. Donc ça se fait dans Canva, avant d'exporter. Texte, ajouter un titre. Donc là, vous pouvez y mettre votre prénom, modifier la police d'écriture, ainsi que sa couleur. Et sa taille. Alors, hop. Voilà. Ensuite, vous la déplacez à l'endroit où vous le souhaitez. On va plutôt la mettre en bas de page. Pour ça, il faut que je diminue ma zone de travail. Ici, par exemple. Voilà. Donc, je vous remonte comment exporter. Il suffit de cliquer sur Partager. Sur Télécharger. Bien choisir le format GIF. Vérifiez que toutes les pages du projet vont être téléchargées. Et cliquez. Au bout de quelques secondes, vous pourrez à ce moment-là aller dans le dossier de téléchargement et puis le copier-coller dans votre dossier, le répertoire où vous avez vos documents. De façon ensuite, en seconde partie, de lancer AJAC pour finaliser l'association. Le téléchargement terminé, mon dossier s'ouvre. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Vous en aurez alors un aperçu. Et l'enregistrer. Couper. Et le sauvegarder dans votre dossier. Voilà pour la première partie.